On nous a appelé donc Martine et Noëlla, nous ont appelé chez elle parce qu'il y avait des choses bizarres qui s'y passent, en fait il y a Martine a vu une ombre noire dans sa chambre, alors il y a des bruits dans la maison mais surtout à l'étage, vous m'interrompez si je me trompe. C'est une toute plate, donc c'est tout plein, pour moi une chambre en fait c'est en haut, ici c'est tout plein, donc il y a eu plusieurs témoins de tout ce phénomène, et toi tu te sens mal par exemple dans ta chambre tu ne veux plus y aller ? Je ne veux plus y aller, j'y rote mais il faut que je ressorte tout ça. D'accord, et les autres personnes ont la même réaction ? Oui. Ok ? Donc peur dans la nuit. Est-ce que j'ai avec ta mère donc Noëlla ? Non, elle n'est pas ici moi-même. Non. Non, elle est souvent ici quoi ? Oui, elle n'est pas ici. Elle est souvent ici. Voilà. Bonjour les amis, je vous fais ce petit message pour vous prévenir que vu la durée de cette enquête, elle sera en deux parties, car je n'ai pas envie de vous mettre l'enquête. En une seule fois, qui durerait plus de 2h40. Pour la deuxième partie de l'enquête, je pense que je la sortirai début de semaine prochaine, pour vous laisser le temps de visionner cette partie. Je tenais également à remercier Martine et la maman Noëlla de nous avoir fait confiance lors de cette enquête. Je vous souhaite à toutes et tous un bon visionnage. Vous, quand vous êtes ici, vous ressentez des choses méchantes envers vous ? Quand on est bien. Mais j'entends-vous, pas agressif ou vous touche pas ? Non. Non, mais je vois des trucs bizarres. Et quand je me lève le soir. Peut-être que je vais poser une question. Parce que je dors ici, parce qu'elle n'ose pas dormir toute seule. Ah oui, d'accord. Donc vous l'accompagnez la nuit. Voilà. C'est ça que j'avais demandé comme question. S'il n'y avait que ici que vous voyez des choses un peu bizarres ? Ou si à votre maison aussi, personnelle, il y a des trucs qui se passent aussi ? D'accord. Oui, d'accord. Donc on aussi chez eux ? Oui. Donc ça vous suit alors ? En gros, on dirait. Oui. On dirait plutôt que ça suit. En fait, c'est l'homme qui est accroché sur madame. Et c'est madame qui ramène les choses ici. Ah ok. Voilà. Vous vous baladez avec. Il va chez vous. Puis il vient ici. Mais c'est quoi ? Parce qu'il est resté sur votre aura. Comme je vous ai dit avec le miroir. Oui, oui. Enfin, je ne sais pas tout ce que c'est. Mais non. En fait, il est très, très en colère contre vous. Parce qu'il était souvent mis de côté. Et par rapport à un héritage, on l'éloignait. En fait, on l'écartait. On l'écartait. On l'écartait. On l'écartait. Mais il parle d'héritage aussi. De tromperie. De tromperie dans les paroles et tout. Pas seulement ça. Je ne vais pas dévoiler des trucs. Mais parce qu'il y a des trucs personnels. Mais il ne pardonne pas. Il ne pardonnera pas. C'est comme si on l'avait trahi. Oui. C'est une trahison familiale. C'est une trahison familiale. Trop fort pour lui. Oui. Trop fort pour lui. C'est ce que tu ressens. Oui. C'est un homme. Je ne sais pas s'il fumait beaucoup ou qu'il buvait. Mais je ressens du liquide. Beaucoup de liquide. Il y a beaucoup de liquide. Il y a beaucoup de liquide. Mais il y a beaucoup de boissons. En tout cas, il y a beaucoup de boissons. Je vois de boissons. Je vois. De toute façon, il me montre les endroits où il allait. Ou bien Silviano. Non, pas Silviano. C'est Silviano. C'était un petit clan et tout. Il y a des disputes. Oui. Il y a des disputes. Il y a éviter de dire des noms. Ah oui. Ça c'est bien. Mais... Le principal, c'est à vous qui vous en veut. Parce que, je le sais, moi j'essaie en tant que médium du channeling. Ça vous n'en avez pas à me dire non. En fait, vous tenez devant lui, vous teniez avec lui. Mais en arrière, vous lui disez autre chose. Donc ce serait de la faute à madame alors ? Oui, oui, oui. C'est lui qui me le dit. Il a un caractère fort parce que j'ai la tête qui... Ça fait là, c'est un côté vraiment familial. C'est quelqu'un de proche. Oui, oui, oui. Ça ne peut pas être un ami. En fait, on pensait déjà à ça. Qui décène peut être tranquille. Et ça... Ah oui, d'accord. Il n'accepte pas. Il me faisait le pouvoir. Mais c'est quelqu'un de la famille ou un bon ami ? Non, 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 non. Ses familles... Mais les amis, ils sont trahis à cause de... Non, c'est pas de la famille. C'est un très bon ami, pas comme la famille. On va parler comme ça peut-être. Oui. Oui, voilà. Mais elle est en colère, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'on lui a sauté sa mort. Il a eu sa mort, quoi. Pour qu'on lui fiche... Pour qu'on lui laisse tranquille les personnes. Ah ouais. Ouais. Je ne lui ai jamais souhaité sa mort, mais voilà. Avec la police, ça a été grave. C'est une forme, c'est une forme. On ne vous entend pas beaucoup. C'est une forme. Je dis, avec la police, il a voulu tuer un de mes enfants, et moi je suis mise en honte. Ah ouais. Voilà. Ah d'accord. Moi, ça a été à ce point-là quand même. Oui. Il a plus de son. Je suis à fond, Marie. Ah oui, il parle au téléphone. Donc parle un petit peu plus fort. Ça vous rapproche fort, à la limite. Mais seulement, voilà, il frappait, il busait, voilà. Il me voulait mon argent pour hériter de tout, et voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Enfin, si j'ai le message qui vous dit... En fait, il essayait de vous prendre votre argent avant l'héritage ou... Non, je n'ai pas eu d'héritage, moi. Mais lui, il avait des maisons. Oui. Et alors, il vendait ses maisons pour ne pas que j'aie quelque chose. Ah. Ah, d'accord. Je n'étais pas mariée, en fait. Donc, vous n'aviez pas le droit, hein. Oui, de toute façon, voilà. De toute façon, il n'y a rien qui changeait, quoi. Voilà. Le policier m'a dit ainsi, tu prends tes affaires et tu n'y vas plus. Hum. Voilà. Mais il connaissait tous mes enfants. Ah ouais. Voilà. Alors, il fallait que je l'aime, il fallait que je fasse plein de trucs. Quand il avait bu, et voilà. C'est comme ça que je l'ai laissé tomber, c'est quand il a brûlé et tué un de mes enfants. C'est moi qui ai ramassé le mauvais coup, et je suis partie avec la police. Et puis il a brûlé une photo d'un de mes enfants qui est décédé. Voilà. Vous pouvez avoir le prénom de l'enfant ? Rudy. Je lui ai dit que ça lui porte un malchance. C'est tout ce que je lui ai dit. Il me l'a dit, mais... Il me l'a dit, mais Rudy, qui est décédé, quel âge il avait ? Il avait 5 ans quand il était... 5 ans. J'ai le petit Rudy, parce qu'on continue à évoluer, hein, malgré tout, de l'avoir. Mais il l'aimait, il l'aimait quand même. Malgré qu'il n'avait que 5 ans, il l'aimait quand même. Il est à côté. Il n'a jamais connu, il n'y a rien du tout. Il est à côté de ce monsieur. Il est à côté de ce monsieur, de toute manière. Ils sont ensemble. Il est à côté de ce monsieur. Il était blond, les petits. Il était blond. Il était bon, non, il est à côté, il est bien. Ils sont les mains dans la main. Vous allez me dire qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est un... Tout est pardonné, tout est... Mais moi, je pardonne. Il a peut-être fait ça dans un excès de colère, et pour vous, embêtez-vous justement... Mais ce n'est pas un vrai pardon. Justement, ce n'est pas un vrai pardon. Il voudrait le vrai pardon. Le vrai qui vient du cœur. Mais s'il l'aurait, est-ce qu'il la laisserait tranquille ? Ou comment ça se passe alors ? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est que le pardon. Il demande que le pardon. Mais que ça vienne du cœur. Et c'est ça qui est très encoré. Moi, je lui ai pardonné quand je l'ai... Quand il m'a dit tout ça qu'il était décédé. Je lui ai dit ainsi. Mais j'ai mis des bons moments, mais je pardonne. Oui, mais voilà, c'est... Tant que ça vient du cœur, il sera toujours avec vous, quoi. Et puis vous ressassez, hein. Vous le faites venir. Vous pensez quand même beaucoup tout le temps à ça, hein. Vous le tenez dans votre tête, hein. Dans un coin... C'est toujours dans votre tête, hein. Oui, mais j'étais dans votre tête, hein. C'est pour ça qu'il... Il y a des choses qu'on ne sait pas oublier, hein. Non, bien sûr. Que ce soit malheureux ou dans le bonheur, il y a des choses qui nous... Voilà, voilà. Ça reste, hein. Ouais, qui restent, ouais. Bon. Et il me parle d'un accident de voiture qu'il a perdu aussi un de ses copains qu'il n'a pas su à son enterrement. Parce que ça s'est passé après son décès. Ah, il faisait la fête, t'as vu, hein. Beaucoup, beaucoup, la fête, hein. Ils étaient souvent ensemble, quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y a des choses que vous n'êtes pas au courant non plus. Parce que bon, il n'est pas le seul esprit à parler, hein. Il y a des milliers, de toute façon. Je ne sais pas, moi, je parle encore avec sa soeur. Elle a des problèmes de santé, sa soeur, hein. Voilà, ouais. Elle a des problèmes de santé. Il faut qu'elle aille voir vraiment un autre médecin. C'est ce qu'il me dit. Pour avoir un autre traitement. Mais elle est suivie tout le temps. Elle est tout le temps, elle est tout le temps. Mais voilà. Mais c'est lui qui me le dit. Moi, je vous fais la commission. Il est là pour dire quand ça ne va pas pour lui. Il est là aussi pour dire des bonnes choses, quoi. Ils ne sont pas tous mauvais, hein. En général, ils demandent le pardon, hein. Les personnes qui sont ici, ce n'est pas simplement le diable, hein. C'est les personnes vivantes, vous comprenez ? Ils demandent le pardon, le vrai pardon avec le coeur. Le papa enfrasé. J'ai une bonne question. Et ce petit garçon, Rudy, est-ce que lui suit quand même comme sa maman ou pas, non ? Non. Non, 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 lui. Il fait son train de vie, en fait, on va parler de son côté. Voilà, justement. C'est une question que j'aurais voulu poser. Oui, oui, non, non, en fait, le petit gamin, eh bien, il vient voir. Il va à côté de cet homme-là. Je le sens, il va à côté. De toute façon, il fait froid. Mais est-ce qu'il vient voir que t'entends sa maman et joue ? C'est ça que je voulais savoir. Alors est-ce que... J'étais tout le temps... Il attend sa maman. Il attend sa maman. Il attend sa maman. Ok, d'accord. Il attend sa maman. Il attend sa maman. Il attend sa maman. Il attend sa maman. Si c'est ce que je comprends. Oui, oui, oui. Bah oui. C'est plus, je sais, je sais, je sais. Mais c'est comme ça. Ok. Mélanie, c'est... Ah non, non, non. Non, non, c'est... Comment ça marche ? Tu veux parler de quoi ? Non, 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 non. C'est Laurent qui dit bonjour à Mélanie. Mais c'est... Mélanie ? Non, non, non. C'est sur le chat. Ah, c'est sur le chat. Ils disent bonjour entre eux. Bonjour tout le monde. Je sais pas si t'es encore... T'as encore des questions ? Des questions, ouais ? Pour le moment, on s'en stand-by. Parce que comme... Tu vois... Ouais, ouais, t'es coupé. C'est normal. Ouais. Donc pour le moment, on va en rester là pour les questions. On connaît le principal. Donc... C'est vous la principale cause. Toi qui subis. Malheureusement. Voilà. Et là où il s'en avait absolument rien à voir. Ouais, ça va. On est d'accord ? Donc c'est déjà un point... Avec déjà un point, on en revient. Oui. Avec un Ouija. Ça, c'est avec un Ouija. Ça n'a rien à voir. Donc ça, on peut éliminer direct. Mais le Ouija n'a rien à voir. En fait, c'était pas la Ouija. C'était le jeu d'hiver qu'on appelle ça. Voilà. Pour ça, c'est terminé. On a eu le témoignage de chaque côté. J'avais peut-être encore une question pour vous. Quand vous êtes chez vous. Oui. Vous avez des ressentis ? Non. Une présence ? Non ? Même pas ? Rien. Absolument rien. Rien. Mais vous avez quand même... Vous n'êtes pas bien ici. Mais quand vous êtes ici, enfin, chez votre fille, vous n'êtes pas bien. Mais c'est ici ou que je ne suis pas bien ? D'accord ? Même chez moi ? Ah ouais, c'est... Et qu'est-ce que vous avez subi comme... Et toi ? Oui. Justement. C'est ce que j'avais demandé. Tu ressens ça comment toi ? Personnellement ? Quelque chose de physique ? Quelque chose de... Des fois, j'ai tout le temps froid. Oui. Parce que ici, il fait froid. Oui. Mais il fait froid à cause... Et un jour, j'étais... C'est pour ça que je n'ai plus allé dans mon lit. Un jour, je dormais dans mon lit. Et... Je dormais. Et après, euh... J'ai senti comme si mon machin se... Se s'enfonçait. Oui. Et j'essayais de faire doucement. Pas mon crédit. Je n'ai pas de me réveiller. Alors, euh... C'est là que j'ai eu peur. J'ai suivi hors du... Je n'ai pas vu tout de suite. Parce que j'étais mis au côté de la fenêtre. Parce que je n'osais pas... J'avais peur de bouger. Le voir devant moi. Et là, ben... Après, ben... Je ne sais pas dix minutes dans mon lit. Je suis aussi vite. Je me suis mis dans mon fauteuil. Et depuis, je... C'est plein de voir. C'est comme si il y a quelqu'un qui s'était mis à côté de vous. Qui s'était arrivé, quoi, en fait. Qui était venu dormir. Il n'y avait personne. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est comme s'il y avait une présence. Quelqu'un qui rejoint... Oui. Qui s'accompagne dans le lit, quoi. Qui se met à sa place. Oui, voilà. Gentiment. Comme s'il dormait naturellement. Tous les esprits ne sont pas mauvais. Non, 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 bien sûr. Ils ne sont pas tous... Tous les esprits ne sont pas mauvais. Mais ça, je ne rattrape pas un vertige, là, maintenant. Ça veut dire qu'il veut me parler. Vous subissez à cause de votre maman. C'est ce qu'il me dit. Ça vous fatigue, hein, il y a des moments. Oui. Ça vous fatigue. Je préfère vous dire la vérité. Voilà. Elle vous fatigue. C'est ce qu'il me dit. Ça veut dire avoir une vie normale. C'est ce qu'il me dit déjà. Oui, c'est justement ce qu'elle demande. Donc, apparemment, si j'ai bien compris ce qu'il se passe, c'est que vous devez pardonner à ce monsieur, avec votre cœur, ce qu'il vous a fait durer pendant des années, je suppose. Non, pas tellement. Enfin, voilà ce qu'il vous a fait subir. Et alors, apparemment, quand il vous lui a accordé le pardon, qui vient du fond du cœur, à ce moment-là, il partira vers la lumière. Oui, parce que je pense que, enfin, je rigole, je rigole pas, c'est plus énervé. Quand vous avez brûlé, il avait brûlé la photo de l'enfant, vous avez brûlé une photo de lui aussi. Non. On parle de brûlé. Je me brûle jamais. Vous avez pas brûlé quelque chose de colère ? Non, non. Rien. Quelqu'un d'où dans la famille ? Non. Vous êtes sûres ? Ça, on reviendra peut-être un jour, hein. J'ai jamais brûlé les photos, c'est ça. Ou alors que c'est brûlé, s'il a le brûlé en enfer. Ça, oui. Non, ça, j'ai pas vu. C'est un des deux. Ou c'est brûlé la photo parce qu'il y a eu une colère sur ça, ou voilà. Je lui ai dit que ça, ça lui porte ma chance, c'est tout. Mais il a beaucoup brûlé dedans. Étant jeune, il n'a pas été brûlé, il n'a pas eu quelque chose à le monsieur ? Non. Parce qu'au niveau de son bras droit, je vois comme des marques. Il y a des marques sur son bras. Des marques de brûlure ou ? De son bras droit, hein. Il y a pas un problème au niveau du bras droit. Ou peut-être un accident ? Oui. Ou un apprisant ? Non ? Enfin bon, c'est rien. Ça va peut-être y revenir après tout, hein. Je m'en souviens pas. D'accord. On va rester là pour... Voilà. Pour les réflexions, ouais. On est le principal, on connaît la cour. Et on va chercher de ce côté-là. Et on va chercher de ce côté-là. Tout ça va ? Donc madame... En tant que médiane, madame Annelie, a subi vos choses que... Ben justement, quand il a oublié, quand je l'ai écouté, il m'a dit ainsi, ben je m'en fous, je chercherai un tapis parce que... C'est peut-être ça qui se pose pour se montrer que... Et ça vous pompe. Parce que moi, votre maman pompe quand même votre énergie, par rapport à tous ces pénomènes et tout. Même si c'était déjà avant, hein. Mais c'est plus chez elle. Parce que vous en parlez tout le temps, vous en parlez tout le temps. Alors... Mais ça va, mais... Il n'y a pas l'air de faire l'armiguère non plus, en fait. Non, ici, il est très en colère, comme il m'en dit. Oui, il est en colère, mais je veux dire, bon... Non, il n'y a pas de... Il ne pousse personne, tu vois. Non, 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 non. Il veut savoir sa présence, quoi. Donc je comprends bien, même si on purifie la maison ici, ça ne sert à rien. Purifier, il faut qu'elle pardonne, madame, avec son cœur. Parce que ça, il ne le fait pas avec son cœur, ça sert à rien. Ouais, mais il faudra le purifier de l'autre côté aussi, alors. Logiquement, ouais. Mais qu'elle pardonne réellement de son cœur, ça vient de son cœur. En fait, moi, là, c'est un travail intérieur. Parce que c'est facile de dire, je pardonne. Parce que moi, je l'ai fait avec Augustin. Moi, je te pardonne. Ah oui, je ne pardonnais pas. Voilà, mais après, je l'ai fait avec mon cœur. Et il m'a aidé à la fin, c'est bien. Il m'a dit, Myriam, voilà. C'est madame. Ne vous... Oui, parce que vous voyez, vous ne prenez pas mal, hein. Non, non. C'est vrai que c'est pas... Je vous comprends, hein. C'est pas facile, hein. Je vous comprends, hein. Mais si vous avez dit que vous lui pardonniez, peut-être que quelque part dans votre cœur, il y a encore une partie qui ne sera pas pardonnée. Vous comprenez ? Voilà. Donc, il faudrait essayer de retrouver cette petite partie-là, et faire une vie à jour. Vous comprenez ? Essayez quand même, c'est pas facile. Moi, je veux dire un truc quand même. Oui ? Il est quand même culoté, le mec. Pourquoi ? C'est lui qui fait la misère, il crame la photo de son enfant et tout, et en fin de compte, c'est madame qui doit... Oui, mais c'est pas grave. C'est un autre rouge, maintenant. C'est plus le mieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est lui qui faisait la misère ici, et maintenant, il attend des excuses à la limite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est joli fixe, c'est pour qu'il m'enverre la lumière. Ah ! C'est joli fixe, je m'attends. C'est joli fixe. Non, mais tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est vrai. Cathy dit, effectivement, je sens une femme et un homme qui a subi des dommages corporels. Oui. Même à l'horizon, Cathy. C'est quoi ça ? C'est des coups, quelqu'un qui se tape, qui vous donne des claques ou des coups. Quelle qu'elle soit, la violence peut être physique, que ce mental. Mental, oui. À la parole. Je peux être à la parole. Rabaisser quelqu'un et rien qu'à la parole. Rien qu'en lui parlant, en parlant à quelqu'un, on peut être violent en lui mettant un coup de poing. Oui. On peut être violent en... Avec les mots ? Même dans un lit, en couple, on peut être violent. Voilà, la violence, c'est... C'est toutes ces formes. C'est toutes ces formes-là. Oui, oui. Donc, on ne sait pas. Donc, ça a été très violent envers vous. Certainement, ça se reporte sur vous. Alors, on va essayer d'arranger tout ça. Je ne suis pas contre vous. Je dis simplement à travers du canal. Je dis, voilà, si vous saviez pardonner vraiment dans votre cœur, ça peut aussi vous faire du bien à vous, à madame. Ah, il faudrait qu'elle pardonne. Ah, il faudrait qu'elle pardonne. Ah, il faudrait qu'elle pardonne. Non, ben, après... Je pense qu'une petite faille... Il faudrait, madame. Il faudrait. Il faudrait. Ben, tu sais, il y a des trucs... Mais je sais, je sais. Je sais, mais c'est pour qu'elle part qu'elle revive, quoi. Parce qu'elle le retient, madame. Ouais, mais bon, il y a des trucs... Des fois, on peut pas... On peut pas demander à quelqu'un. On va tout faire pour essayer de faire quelque chose. On va vous aider. Allez, pleurez pas, madame. D'accord ? On va vous aider. Ça va, allez. On est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose. On est là pour vous aider. Ah, on est pas venus ici pour faire un procès à personne. Non, non, non. 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 Un truc que vous n'avez pas fait depuis des années et que... Voilà. Un petit peu, façon à le parler. Et puis maintenant, vous en avez parlé... Peut-être que maintenant, dans le sang de votre coeur... Ben, à ce moment-là, vous pourriez le lui pardonner. Il y en a une. C'est ça. Il y en a une ? Il y a deux personnes ? Deux personnes ? Mon papa... Vous voulez parler en privé de votre papa ? J'étais tout le temps battu. Parle à papa. Attendez, je vais... Écoutez les amis, maintenant ça devient le prix personnel. Je vais vous laisser, je vous prendrai après pour faire la maison. Je vous présenterai la maison et je vous prends après. Voilà les amis, après cette interview très troublante, nous décidons d'arrêter le live et le tournage de cette interview. Nous avons préféré de continuer cette discussion en privé pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire qui se résumerait les amis d'ordre familial. Je vous remercie les amis pour votre compréhension et je vous souhaite les amis un très très bon visionnage. Et bien voilà, après le débrief assez troublant, nous allons commencer à faire l'enquête. On va faire une petite séance de Vélux, après on fera une séance de Spirit Box et après on verra dans les différentes pièces de la maison si on peut faire quelque chose. Dans la chambre de la dame, il y a un pod, un détecteur de mouvement et c'est filmé. Donc s'il y a quelque chose, je vous mettrai directement les rushs dans le montage. Sinon, si vous ne voyez pas, c'est qu'il ne s'est rien passé. Ça va ? Je vous reprends les amis. A tout à l'heure. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Dans le site. On va poser des questions. Ouais, ouais, ouais. La copyright c'est pas copyright RER. Désespéré. Vous êtes désespéré. Pourquoi vous êtes désespéré ? Expliquez-nous. Vous êtes plusieurs ici ? Chez Corinne. Chez Martine, pardon. Ça, toi. Pas toi ? Ça, toi. Ici, nous avons à côté de nous Martine et Noëlla. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre ? Polaire. Colaire ? Polaire. 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 Excuse-moi. C'est comme le froid, ouais. Un peu plus. À part ça, si vous avez un autre mot, prononcez le nom de quelqu'un qui est ici. Est-ce que vous avez un rapport quelconque ? Contenu. 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 Est-ce que vous avez un rapport quelconque avec Martine et Noëlla ? Répondez oui simplement ou non. Je crois qu'on va plus mettre l'aspect de boxe, tiens. De but, oui. On va attendre que... Oui, bien sûr. Souffrir et rire. Souffrir et rire. Justesse. En juste... La justesse. Vous nous parlez de souffrir et rire. Tra-copyright serveur. C'est pas ce que je veux dire. Souffrir et rire. Qui est-ce qui a souffert ? Qui est-ce qui a ri ? T'es fûl. Putain. Répondez s'il-vous-plait. RACOPYRA est alisable. Alisable. Il est marqué là, il est marqué quoi ? Unidique. Unidique, oui. Répondez par oui ou par non. Est-ce que vous avez un rapport avec Martine ? Est-ce que vous côtoyez Martine encore aujourd'hui ? Ampli. 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 Ampli, oui. Ampli, oui. Ampli. Ampli, oui. Mis-être au pire et râble. Misérable. Qui est-ce qui est... J'ai envie de m'énerver. Qui est misérable ? Ah, ça a été l'enfroidement. On va mettre la Spirit Box. On va mettre la Spirit Box avec nous. On va mettre nous en pareil. Sans sortir beaucoup mieux. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la chambre, s'il vous plaît ? Oh. Un beau don. Un beau don, ouais. C'est un monsieur qui est avec nous ? Comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Comment tu t'appelles, s'il te plaît ? Il y a un Léon ? Il y a un homme qui s'appelle Léon dans la chambre. Léon. C'était là. Est-ce qu'il y a un Gustave ici dans la chambre ? Est-ce qu'il y a un Gustave ici dans la chambre ? Tu sais s'il y a un Gustave ici dans la hore ? Et là. Ça t'as pas dit l'h subjects. Tant que tu viens là. Tu mensonge la force ? C'est juste ça pas mahdollest Pelé. Avec nous, Gustavo ! Sous-titrage ST' 501 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 bernard non non oui c'est celui de lui donc est-ce que tu es bernard de quand j'étais jeune non c'est un monsieur qui passe comme ça qu'est ce que vous voulez bernard bonjour comme ça rien de spécial bon ben c'est bernard c'est bernard et parce qu'à ça vous dire bonjour non mais c'est ça il faut pas avoir peur il n'y a plus de pile il n'y a plus de pile il n'y a plus de batterie toute l'après-midi il a été il y avait un moment où c'est comme le téléphone tu veux beaucoup avec un moment faut le rebrancher il est débranché bon il faut pas être surpris il n'y a pas de non il passait par là tout simplement voilà il a montré voilà voilà donc peut-être expliquer ce qui s'est passé voilà juste au bout de ouais ouais tu veux m'en route là j'ai pas coupé comme ça les gens voient que il s'est passé quelque chose quand tu as parlé de le phénomène voilà ah d'accord c'est bien quand je peux parler voilà ici il ya eu bernard qui a qui nous a fait un petit coucou mais apparemment il a pris tout l'énergie donc fifi a dû changer la langue donc ça c'est bernard et voilà le passé pour dire bonjour et tout c'était pas et